Bonjour, bon après-midi. Tout d'abord, je m'appelle Luca Koual, je suis le professeur adjoint du César. Préalablement, j'étais le doyen académique du César. La séance, aujourd'hui, maintenant, c'est la dernière séance, session de cette semaine. Il serait bon de lier les points. La première semaine est là pour que vous puissiez interagir, pour créer une plateforme dans laquelle vous avez confiance. Mais surtout, pour faire avancer la compréhension, de savoir comment analyser dans le contexte et de comprendre le paysage sécuritaire de l'Afrique. Je pense que pendant la semaine, on avait un peu de cécité. Par exemple, quand on parlait de la sécurité maritime, mais on est tous venus ici pour parler des méga-tendances, de bien les comprendre et les apprécier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont maintenant une meilleure compréhension des méga-tendances. Ensuite, on a parlé de la problématique de l'extrémisme violent, les conflits violents. Quels sont les moteurs de ces conflits? Et ensuite, l'extrémisme violent, qui est un fléau qui nous confronte tous. Même si vous ne la ressentez pas chez vous, elle arrive. Donc, comment la prévenir? Comment être bien équipé pour y répondre? Alors, en ce qui concerne la criminalité transnationale organisée, il nous faut bien garder bien ouverts les yeux. Et je pense que cette séance-là vous a donné une compréhension plus approfondie de la CTO. Les menaces cybernétiques, la numérisation de ces systèmes, vous allez peut-être dire qu'on n'est pas vraiment tellement affectés. Mais en fait, on a appris qu'en fait, c'est une grande menace. Et puis, la sécurité maritime. Et puis aussi, la jeunesse, l'essor, l'explosion de la jeunesse. Comment faire pour inclure les jeunes dans ce discours pour assurer la sécurité? Et puis, les questions des femmes et des jeunes, qui sont des thèmes transversaux. Tout cela, voilà. Nous voulions donc avoir cette plateforme dont on a discuté, une plateforme dans laquelle on peut avoir confiance et parler franchement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'état de droit et la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de l'état de droit, pour les forces armées, les forces de la sécurité, c'est un petit peu un sujet tabou, interdit. Ah, l'état de droit va limiter nos démarches. Ah, il y a les droits de la personne, ça va limiter nos options. Mais ce matin, on a parlé du contexte plus large de la gouvernance, de la démocratie. Et maintenant, on veut regarder de proche l'état de droit qui est au centre de la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de gouvernance à l'abstrait, l'état de droit est le noyau, à savoir comment ensuite parler des institutions et des leaders. Lorsqu'on parle, l'état de droit, il s'agit du contrat social. Les citoyens décident de lâcher une partie de leur pouvoir et le donnent à l'état pour que l'état puisse agir dans leur intérêt et d'utiliser et d'être redevables et responsables. Et parfois, l'état échoue. En fait, on a vu en Afrique que le développement des états a échoué dans le domaine des droits de la personne et de la bonne gouvernance. L'état, centré sur l'accès sur la sécurité, même a échoué pour fournir un essor économique. Je vais citer Kofi Annan. L'humanité ne peut pas avoir l'essor économique sans la sécurité. Et les états ne peuvent pas jouir de la sécurité sans le développement économique. Mais on ne peut pas avoir ni l'un ni l'autre sans les droits de la personne étant respectés. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que nous allons pouvoir vous fournir de bonnes informations aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons deux panélistes chevronnés qui vont nous parler justement de l'état de droit. Nous avons un docteur Catherine Kelly. Vous l'avez déjà vu, je pense. Vous avez été déjà présenté? Oui. Mais pour vous donner un côté humain, elle est le doyen par intérim du César. Mais c'est elle qui fournit vraiment le leadership académique de ce programme. On apprécie beaucoup ses efforts et on va bien voir clairement le produit de ses efforts, les fruits de ses efforts. Elle joue un rôle important au César. Si Mme Docteur Kelly a déjà été présenté, et l'autre intervenant qui va nous rejoindre au virtuel est le brigadier général, professeur Dan Kowali. Il sert dans les forces de défense du Malawi en tant que chef des services juridiques et juge avocat général. Il est professeur extraordinaire de droit international et de relations internationales à l'Université de Pretoria et professeur invité à l'Université de Lourdes en Suède où il a également obtenu sa maîtrise et son doctorat en droit international. Il a été membre de la Harvard Kennedy School de gouvernance et est aussi actuellement membre des chercheurs au collège de guerre en Pennsylvanie. Il est l'actuel président du comité national du droit international humanitaire du Malawi. Il a été par le plénier potentiel pour la République du Malawi lors des négociations sur la Convention. Il s'occupe de la durabilité, de la paix et de la sécurité en Afrique. Donc, ce sont des personnes bien chevronnées, distinguées, qui vont mener à ce dialogue. Et que voulons-nous apprendre de ces séances? Trois objectifs que nous voudrions atteindre. Tout d'abord, discuter de ce qu'est l'État de droit en tant que principe et processus et de sa place dans la gouvernance démocratique et civile du secteur de la sécurité. Nous voulons examiner de même les différentes façons dont l'État de droit façonne les moteurs des défis en matière de sécurité et de méga-tendance qui affectent l'avenir de la sécurité en Afrique. Ensuite, examiner les avantages stratégiques et les défis pratiques auxquels les dirigeants du secteur de la sécurité sont confrontés lorsqu'ils cherchent à établir et à renforcer l'État de droit dans le secteur de la sécurité, à établir des relations de confiance avec les citoyens, avec le secteur de la sécurité. Je vais poser à Dr. Kelly trois questions pour faire démarrer la discussion. La première question, c'est quoi l'État de droit? Il nous faut avoir une clarté sur la définition de cela. Et quelles sont les caractéristiques principales de l'État de droit qui le rend important pour l'efficacité du secteur de la sécurité? C'était la deuxième question parce que Dr. Kelly a fait beaucoup de travail, de bon travail dans ce domaine. Et l'État de droit est au cœur de beaucoup de défis auxquels sont confrontés les États de l'Afrique. Je voudrais savoir si elle peut nous donner des exemples, à savoir comment l'État de droit façonne les forces motrices pour confronter les menaces sécuritaires en Afrique. Et puis dernièrement, comment est-ce que l'État de droit influence les canaux, les facteurs de l'insécurité? Et nous espérons qu'elle va nous donner des exemples. Veuillez accueillir Dr. Kelly. Merci beaucoup, Dr. Lucas. Bonjour, Dr. Dan, qui va nous rejoindre en virtuel. Je suis là pour faire démarrer ce panel, à savoir ce que c'est que l'État de droit, quelles sont ses caractéristiques principales qui la rendent importante pour l'efficacité des acteurs du secteur de la sécurité. Alors, grosso modo, l'État de droit, c'est un principe et un processus. Côté principe, c'est l'idée que toutes les personnes sont traitées de la même façon sous la loi, qui qu'elle soit. Donc, ça contraste avec la gouvernance par ceux qui sont au pouvoir d'utiliser la loi pour contraindre les autres, mais pas eux-mêmes. Alors, c'est l'État de droit plutôt que l'État par droit. Alors, en tant que le processus est plus complexe, l'État de droit n'est pas seulement une question des acteurs de la sécurité, des forces de l'ordre qui mettent en œuvre la loi. C'est des choses. Mettre en place l'État de droit est un processus social et politique continu qui implique l'État, les forces de sécurité, mais aussi les citoyens. Et donc, ces fonctionnaires de l'État doivent forger des liens de confiance et de réciprocité mutuelles avec les citoyens. Ça peut être au niveau local, suivre des normes locales, régionales, nationales, internationales pour gérer des problèmes. Assurer la qualité, l'égalité de tout sous la loi, non seulement en principe, mais par la pratique. L'État doit établir et maintenir ce contrat social avec les citoyens dont on vient de parler. Pour accroître cette idée, il y a des composantes clés qui font partie, qui composent l'État de droit. Il y a des faces différentes. Il y a des aspects différents. Alors, les pays avec l'État de droit à respire ont des politiques en place qui sont bien connues, qui sont claires et qui sont cohérents. Et on appelle ça la certainité juridique. On peut intensifier quelles seront les conséquences d'un comportement du moment que vous compreniez ce que dit la loi. La transparence, à savoir ce qu'est la loi et comment elle est appliquée, fait partie importante de ce concept. Le contenu de l'État, bien sûr, aussi comporte les gens avec l'État de droit à respire, ont des constitutions, des lois, des protections pour tous, des libertés pour tous, pour tous les citoyens. Alors, la proportionnalité, le degré des punitions, des réponses suivant la gravité de l'offense, la proportionnalité est aussi un aspect notable, important. Il y a des pays de l'Afrique qui ont ratifié des conventions internationaux qui affirment ces principes que j'ai mentionnés, mais aussi, il faut voir les engagements de l'Afrique sur la question. Beaucoup de pays, ici, dans la salle, ont ratifié les chartes des droits de la personne, de l'Union africaine, sur la démocratie, sur les élections, sur la gouvernance, qui soutiennent ces principes d'État de droit et pour que les gens puissent exercer les libertés dans leur vie de citoyen. Autre aspect d'État de droit qui apporte beaucoup, c'est l'accès pratique des citoyens aux options étatiques et non étatiques pour obtenir la justice. Ça, ça fait partie de l'État de droit aussi. Chaque citoyen a des options à leur disposition desquelles ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser s'ils rencontrent tel ou tel problème et s'ils ont de bonnes connaissances suivant les pours, à savoir s'il faut mieux poursuivre ces options, oui ou non, les bénéfices ou le manque de bénéfices, les désavantages. Et puis, on va aussi voir les institutions de justice, si elles peuvent faire leur travail de façon indépendante. On en a déjà parlé ce matin, les pays avec des systèmes robustes ont des systèmes de freins et de contrebois entre l'exécutif, le judiciaire, législatif, pour que le juridique puisse exercer ses devoirs indépendamment, pour que la loi s'applique également à tous, même les acteurs étatiques et non étatiques. On peut revenir au point de référence de l'Union africaine. L'agenda 2063 avance une vision basée là-dessus. Il fait appel à une Afrique où les gens ont accès aux tribunaux, des tribunaux qui assurent la justice à tous sans faveur. L'État de droit est en place lorsque tout le monde est sujet aux mêmes règles et qu'il y ait des mécanismes pratiques en place pour assurer que les règles soient bien appliquées. Les leaders dans les branches différentes du gouvernement aussi sont surveillés par d'autres branches du gouvernement et par les citoyens. Les gens ont besoin d'accès suffisant à la justice pour être devables les uns vers les autres et pour cela, il faut avoir des libertés individuelles et aussi assurer que tous les citoyens sont au même niveau. La deuxième question, donc, pourquoi l'État de droit tel que je l'ai défini ici pour vous aujourd'hui, comment est-ce que ça concerne le secteur de la sécurité? Parce que la justice et l'État de droit sont vitaux pour la paix et la sécurité et c'est le secteur de la sécurité qui doit fournir et assurer cela. Fournir la paix et la stabilité est un contrat entre les acteurs de sécurité et les citoyens, mais il faut avoir de la confiance. Il y a beaucoup de manque de confiance. Il y a des perceptions, qu'elles soient justes ou non, de la corruption institutionnelle. La frustration avec la réponse très lente de la justice envers les crimes, les forces de la sécurité peuvent mieux faire leur travail lorsque ceux qui doivent servir ont confiance en eux. Alors, si le peuple a la confiance dans le secteur de la sécurité, promouvoir l'État de droit peut établir cela, fournir les citoyens avec une sécurité humaine adéquate. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour trouver des stratégies tous ensemble pour cela. Cela dépend aussi d'habiliter les gens, les personnes d'exercer leurs droits civiques et de le faire de façon paisible, même s'ils sont en désaccord avec le gouvernement. Nous en reparlerons dans les questions-réponses. Ce ne sont pas des devoirs faciles à remplir, je réalise tout à fait, mais il y a des bénéfices stratégiques pour le secteur de la sécurité d'agir en accord avec la loi et à l'inter dans les institutions de la défense et à l'externe dans leur interaction quotidienne avec les citoyens ordinaires. Alors, transparence, légitimité, redevabilité des forces armées peuvent renforcer la confiance de la part de la population et aussi de façon durable. Alors, l'État de droit et la sécurité, souvent dans la période post-indépendance dans les États d'Afrique, n'étaient pas main dans la main. Ils se confrontaient. Au départ, la sécurité qui concernait les leaders, c'était la sécurité du régime. Il fallait donc structurer le régime et les forces de sécurité pour empêcher les coups d'État et pour s'assurer que les citoyens n'aient pas des émeutes, des manifestations violentes. Et donc, c'est cela qui a mené au manque de confiance de la part de la population envers les acteurs de sécurité. En tous les cas, plus récemment, les programmes de sécurité nationale se sont diversifiés au niveau de l'Union africaine et régionale et étatique. Nous voyons que ce sont les acteurs étatiques qui forgent des liens avec les populations pour cette redevabilité, cette transparence dont on a parlé. À travers cette lentille, l'État de droit est important pour les forces de sécurité et je vais vous en parler de deux points. Alors, l'État de droit façonne les moteurs qui apportaient menaces à l'État et puis l'État de droit façonne les canaux par lesquels influence les méga-tendances, influence les canaux par lesquels peuvent arriver l'insécurité. Je vais passer cinq minutes sur les forces motrices de l'insécurité dans ce contexte. L'extrémisme violent, tout d'abord, les abus des droits de la personne par les acteurs du secteur de la sécurité, les perceptions de traitement injuste par les fonctionnaires du gouvernement, par les citoyens, sont des clés à savoir pourquoi, la raison pour laquelle beaucoup de civils s'adhèrent aux groupes de terrorisme. Nous avons vu ça dans le Sahel, nous avons parlé d'une étude entreprise en 2017 au Cameroun, Niger, Nigeria, Somalie et au Soudan. L'étude a comparé la vie, les histoires des gens qui étaient adhérents aux organisations d'extrémisme violent avec leurs histoires, leurs vies qui ne s'étaient pas adhérées à ces groupes d'extrémisme violent. En comparant ces groupes, l'étude a cherché à identifier le point de basculement pour savoir pourquoi les gens allaient se rejoindre à un groupe ou non. Et 71% des gens qui se sont adhérés à des organisations violentes ont dit que le point de bascule, c'était les forces de sécurité de l'État qui tuaient ou abusaient un membre de la famille ou un ami. Une autre étude par alerte internationale, un ONG, s'est focalisée sur le Sahel et a dit que la raison pour laquelle les jeunes se rejoignent aux groupes extrémistes, c'était l'expérience ou la perception d'abus perpétuées par des éléments de l'État. Alors, pas seulement des forces de sécurité, mais aussi des officiers de l'État, des fonctionnaires de l'État, des perceptions que les acteurs étatiques peuvent exacerber les griefs. Et les acteurs étatiques qui risquent d'empirer ces griefs, si on détient les suspects de façon arbitraire, si on commet des violences contre ceux qui sont détenus ou qui font des profils de certains groupes ethniques. Alors, voici des problèmes. Je n'ai pas le temps de vous parler des conflits armés et des violences de la CTO. Je vais parler de la CTO, mais concernant les moteurs de l'État de droit qui peuvent contribuer à la violence et aux conflits armés, je peux en parler davantage dans les questions réponses. Parlons des dynamiques de la CTO. Aujourd'hui, alors que nous avons discuté, la criminalité transnationale organisée est perpétuée par un grand nombre d'acteurs, des entités étrangers, des réseaux criminels, des groupes style mafiosos, mais aussi des quelques acteurs étatiques à haut niveau dans l'État qui peuvent faciliter le travail des réseaux criminels. Voici un des aspects les plus sensibles de la CTO en Afrique. La façon par laquelle la corruption au plus haut niveau du gouvernement peut faciliter cela. Cela a été documenté par l'indice ENACT, comme nous a montré Dr. Iwi et d'autres ressources. Ceci est vrai à travers le monde. Il ne s'agit pas seulement comme ça en Afrique, mais il y a des exemples récents provenant de pays de l'Afrique. Dans un cas, je ne vais pas nommer le pays, les fonctionnaires sécuritaires et les diplomates d'un pays ont été impliqués dans le trafic de stupéfiants dans le pays. Dans un autre cas, c'était les leaders du gouvernement qui étaient en collusion avec ces réseaux criminels. Pourquoi cela est important pour l'État de droit? Parce que la criminalité organisée est plus facile à perpétuer que lorsqu'il n'y a pas les rats et gardiens pour protéger les institutions. Il y a un manque de transparence, il y a un manque de transparence, de renouvelabilité. Les fonctionnaires du gouvernement qui sont en collusion avec les criminels. Si l'État ne cherche pas à faire appliquer la loi ou à punir les plus grands responsables de ces crimes. Ce genre de pratique que je décris ici dit que nous disons qu'avec l'État de droit, personne n'est au-dessus de la loi. L'État de droit est essentiel pour la sécurité et forme certaines de ces méga-tendances dont nous avons parlé au début de ce programme. Cela forme comment les méga-tendances influent sur les risques et la résilience des pays africains. Si on regarde l'urbanisation et la croissance démographique, comme on l'a déjà dit, sur les décennies à venir, 80 % de la croissance de la population de l'Afrique va prendre place dans les villes. Cela a contribué à une propagation de villes informelles et d'endroits de vie informelles. Avec cela, il y a de plus en plus d'habitants de bidonville en Afrique qui vivent dans des conditions de précarité et qui peuvent être vulnérables à des abus de la part des forces de la sécurité et qui essayent de faire ce qu'ils doivent faire, de contrecarrer l'extrémisme violent. Mais un accès faible aux formes de justice de l'État ou même de propriétés frontières veut dire que ces personnes ne peuvent pas jouir de ces droits qui devraient faire partie de l'État de droit. Et donc, la bonne volonté de suivre les lois établies par le gouvernement, cela a à voir avec comment le personnel de la sécurité ses relations a avec les citoyens et que tous les citoyens de toutes les couches socio-économiques de la société sont traités. Alors, l'avenir des sociétés africaines seront formés par cet excédent de jeunes en Afrique. Cela va vouloir dire 50 % croissance de la population. Les jeunes sont sous-représentés dans les économies formelles et dans la décision politique, la prise de décision. Ils jouent quand même des rôles clés dans la mobilisation de gouvernements civiques pour combattre la corruption, des rôles clés pour renforcer la gouvernance et ils jouent des rôles clés pour en fait agir contre les leaders qui défient les termes de mandat en Afrique. Et donc, ils se focalisent souvent sur la justice. Ils pourraient se focaliser sur la médiation des conflits au sein de leur communauté, d'agir contre les leaders qui vont à l'encontre des termes de mandat. Iann Amar au Sénégal, Sittinsburg au Burkina Faso, Lucha en RDC ont montré de grands exemples qui ont même été vus dans les actualités ici aux États-Unis à travers des manifestations pacifiques. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas les seules formes de l'engagement des jeunes et de leur plaidoyer pour l'État de droit. Les jeunes sont des interlocuteurs essentiels pour prévenir les conflits dans les communautés, pour faire la médiation de ces conflits. Je l'ai vu dans mon propre travail. J'ai travaillé pour le barreau américain et une initiative pour l'État de droit qui travaillait à travers le continent. Je vois beaucoup de jeunes qui servaient en tant que médiateurs pour les disputes au Mali et par rapport à la gouvernance au nord du pays. Les jeunes jouant des rôles clés en tant qu'aide juridique pour dire aux gens comment avoir accès à des recours juridiques en RDC, en République centrafricaine, au Mali, etc. Donc, les jeunes jouent énormément de rôles par rapport à la justice et l'État de droit. Cela veut dire que la création de politiques impliquant les jeunes est un élément clé. Alors, Dr Lucas, aurais-je le temps de parler de quelques exemples de comment les réponses politiques ont intégré l'État de droit ? Quelques minutes. Alors, je vais revenir sur quelques exemples. Ce sont de bons exemples du continent sur comment on peut intégrer l'État de droit à la réponse de certains de ces défis. Alors, l'un, c'est les commissions conjointes permanentes. On les voit souvent dans la région d'Afrique australe. Ces commissions qui se réunissent d'une manière bilatérale, souvent entre deux pays, qui comprennent les ministres de la Sécurité et de la Justice et qui parlent de ces sujets clés à un très haut niveau, y compris les ministres de la Justice, les ministres de la Sécurité. Cela veut dire que cela peut s'assurer qu'on a une réponse cohésive aux deux problèmes. Au Niger, ces dernières années, pour la réponse à l'extrémisme violent, un comité de coordination a été organisé pour la réponse contre la CTO pour s'assurer les droits humains dans la justice. Et donc, le secteur de la justice au Niger a initié ceci, d'initier cette communication entre les deux pays, ceux qui s'occupent de la justice. C'est pour s'assurer qu'il y ait plus de communication pour parler de comment on capture les suspects, comment ils sont emmenés à la gendarmerie ou chez la police. Il faut bien communiquer avec les procureurs pour s'assurer que les suspects sont bien respectés pour que s'il y a cette opportunité de les poursuivre en justice, il n'y a pas eu d'abus de l'État de droit et de la justice internationale. Et donc, la justice devrait en fait aussi dissuader ces crimes. Mais si cela ne marche pas, le processus ne marche pas non plus. Dans le domaine maritime, il y a le centre de coordination conjointe sur les crimes maritimes qui se focalise sur l'organisation, la coordination. Et un dernier exemple. Alors, au niveau communautaire, il y a beaucoup de programmes communautaires. L'autonomisation juridique, donc ces personnes qui aident les gens à accéder à leurs droits juridiques, à la Sierra Leone, on l'a vu en RDC, en CRR, et former les gens au niveau local pour qu'ils puissent sensibiliser les gens qu'il y a ce genre d'action pour les aider à résoudre leurs disputes et pour appuyer les personnes qui ne connaissent pas bien le système juridique et arriver à mettre ça à travers le tribunal et pour les aider à mener à bien leurs doléances. Et cela veut dire que ceux qui travaillent au sein de l'État peuvent en fait établir une confiance, un niveau de confiance avec les citoyens. Bien sûr, il y a des tribunaux mobiles, etc. Mais je vais m'arrêter là. Je sais qu'à partir de sa présentation, cette idée vraiment, c'était de vous donner une compréhension de base de ce qu'est l'État de droit parce que c'est un concept sur lequel on va vraiment se focaliser. C'est un concept très opérationnel. Et le plus important, c'est qu'il y a aussi cette liaison avec les méga-tendances et les moteurs de conflits sur le continent. Alors, merci d'avoir noté certains exemples. Maintenant, nous allons passer au niveau pratique avec le professeur Kowali. Alors, docteur Kowali, basé sur ce qu'a dit docteur Kelly, pour établir le contexte, nous voulons citer des exemples spécifiques pour les participants. D'abord, nous voudrions que vous nous fournissiez un exemple de votre propre travail au Malawi, dans les forces de défense du Malawi, qui va nous montrer les gains stratégiques que les leaders du secteur de la sécurité peuvent obtenir à travers l'application de l'État de droit pour s'attaquer aux défis sécuritaires. Bon, c'est très bien de définir ceci. Mais comment est-ce qu'on peut créer une différence, une vraie différence dans votre expérience ? Et pouvez-vous expliquer, nous parler de la manière par laquelle le Malawi continue à s'efforcer d'améliorer l'État de droit. C'est un travail qui continue. Mais comment le Malawi fait ceci pour intégrer l'État de droit dans le secteur de la sécurité ? Et deuxièmement, professeur Kowali, des exemples que je pense qui seraient pertinents pour les participants. Et pouvez-vous nous parler de comment les institutions nationales de contrôle, telles que les parlements, les commissions de droits humains, anticorruption, peuvent établir des poids et contrepoids par rapport au secteur de la sécurité ? On a parlé de ces poids et contrepoids par rapport à la démocratie. Et je pense que ceci est pertinent à l'État de droit. On va utiliser, bien sûr, le cas du Malawi, comme on l'a noté ce matin. Et utilisant cet exemple du Malawi, pouvez-vous parler des efforts des fonctionnaires de la sécurité de l'État ? Qu'ont-ils fait pour élaborer la confiance avec les citoyens ? Avec leur travail, avec des acteurs non étatiques pour accroître la responsabilisation, la redevabilité. Et donc, de tisser ces liens entre le niveau national et local. Alors, M. Docteur Kowali, vous avez un quart d'heure. Alors, pour continuer, d'où ma collègue s'est arrêtée. Alors, d'abord, je veux dire bonjour à mes collègues distingués et je veux les féliciter d'avoir été sélectionnés en tant que leader émergent de leur pays et qu'on leur ait donné cette opportunité d'assister à ce cours prestigieux. Alors, parlons des questions qui nous ont été posées par le modérateur. Je voudrais, en fait, continuer à partir de là où Docteur Kelly s'est arrêté. Pourquoi est-ce que le secteur de la sécurité devrait se conformer à l'État de droit ? Alors, d'abord, adressons-nous à la question de pourquoi nous, au secteur de la sécurité, nous devons soutenir l'État de droit. Alors, comme Kat l'a dit, l'État de droit veut dire que tous les citoyens sont assujettis à la loi du pays. Donc, la loi suprême du pays, c'est la Constitution. Et toutes les lois qui découlent de cette Constitution sont censées être observées par chacune personne au sein du territoire de l'État, qu'il soit un citoyen ou un étranger. Alors, voilà ce qu'est l'État de droit. Et ceci veut aussi dire que les trois branches du gouvernement sont assujetties à la responsabilité publique, à la redevabilité envers le public. Nous avons trois branches du gouvernement, la branche exécutive qui, sur la politique, le Parlement ou le corps législatif qui crée les lois et la branche judiciaire qui appliquent la loi. Et ceci applique aussi le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs veut dire que chaque branche surveille l'autre branche. Et ça, c'est cette idée des poids et contrepoids pour s'assurer que nous nous conformons à l'État de droit. L'État de droit s'applique à tout le monde, aux élus, aux fonctionnaires publics et même aux citoyens. Alors, pour les élus, la redevabilité publique veut dire qu'ils ont une obligation de rendre compte de leurs actions et leur inaction envers les personnes qui ont voté pour eux. Donc, si le gouvernement est censé faire quelque chose et ne le fait pas, ces élus doivent expliquer au public pourquoi ils n'ont pas fait ceci. Donc, la logique, comme nous le verrons, c'est cette idée du contrat social qui a été notée par l'animateur. Alors, pour les fonctionnaires nommés à un poste, c'est qu'ils sont redevables au public dans la réalisation de leurs fonctions. où vous êtes payé par le gouvernement, vous utilisez les fonds publics, donc vous devez être redevable envers, il y a, on dit en anglais, celui qui paye, le musicien décide quelle chanson on va jouer. Alors, cette fonction de redevabilité publique ne devrait pas se focaliser seulement sur les aspects négatifs de ce que font ces élus ou ces fonctionnaires publics. C'est vraiment la façon dans laquelle ils utilisent leur autorité au sein de la loi. Alors, je voudrais parler de l'évolution du secteur de la sécurité en général. Je pense que vous serez d'accord avec moi que depuis l'implosion de l'Empire soviétique dans les années 90, il y a eu un changement de focalisation vers un concept de la sécurité qui est la sécurité humaine. À la fin de la guerre froide, nous avons vu de nouveaux acteurs émerger. Nous nous éloignons des acteurs traditionnels et vers des acteurs non traditionnels. Donc, le système judiciaire est considéré faire partie du secteur de la sécurité, la société civile, y compris, comprend maintenant les médias. Alors, cela veut dire que par rapport aux questions qu'on nous a posées, on doit garder ceci à l'esprit. Quand on parle de la sécurité, on parle des acteurs traditionnels ainsi que les acteurs non traditionnels. La plupart des institutions de sécurité dans nos pays opèrent séparément et non pas de façon intégrée. Et donc, ces défis, il y a toujours concurrence pour les ressources dans le budget, mais il y a aussi redondement, duplicité d'efforts. Si les militaires font quelque chose dont les militaires ne sont pas en connaissance, vous allez dédoubler vos efforts. Il faut donc être conscient de ça. La raison pour laquelle c'est un défi, vous voyez que ces politiques sont au cœur de ces opérations conjointes avec les acteurs de la sécurité. La politique, les politiques doivent orienter, guider les opérations des acteurs de la sécurité. Mais vous voyez que dans nos pays, nous n'avons même pas une politique de sécurité nationale parfois. Alors, ce sont les politiques qui gouvernent nos activités, et ça, c'est un vrai défi à l'État de droit. Et puis, nous avons des groupes informels qui s'engagent dans des activités de sécurité, les milices, etc., aux autorités publiques lorsqu'il s'agit de l'État de droit. et soutenir l'État de droit inclut les acteurs du secteur de la sécurité et indique que personne n'est au-delà de la loi. Et pour les pays, il y a des pays sur le continent qui ont des provisions pour assurer l'État de droit, aucune institution, aucune personne n'est au-dessus de la loi. Je devais adresser aussi le sujet de la responsabilité et de la redevabilité des acteurs de la sécurité. La redevabilité des acteurs du secteur de la sécurité va droit au cœur des organisations sécuritaires. La surveillance existe au niveau exécutif parce que l'exécutif, c'est le président qui est le chef, qui est aussi le commandant en chef des forces armées, des forces de la sécurité. Mais le budget, bien sûr, est initié par l'exécutif, mais il doit être... C'est le Parlement qui vote sur le budget, qui en décide. Alors, même l'inspecteur général de la police qui est nominé par l'exécutif, par le président, ça, c'est aussi une fonction de surveillance. Au Malawi, par exemple, nous voyons le président, qui est aussi le ministre de la Défense, et à la tête de ce qu'on appelle le conseil de la défense. C'est un... C'est un organe de surveillance qui est responsable des opérations et à l'interne et à l'externe du pays. Toutes les promotions doivent être approuvées par le conseil de la défense. Les opérations doivent être scrutées, bien examinées par ce conseil de sécurité et puis aussi le comité de la défense et de la sécurité du Parlement. Alors, vous voyez qu'il y a des poids et des contrepoids, des freins et des contrepoids. Et donc, le conseil de la défense, le président lui-même aussi, est relévable au comité du Parlement, le conseil de la défense, s'il y a un problème dans le comportement, on peut demander la légalité d'un acte ou bien de l'exécutif, par exemple. Et c'est comme ça que dans la pratique, comment fonctionnent les poids et les contrepoids. Nous avons l'exécutif, nous avons la législature, le Parlement, et qui jouent un rôle important au premier niveau de la surveillance. Ensuite, nous avons nos institutions publiques à un autre niveau au Malawi. Il y a un bureau anticorruption, un bureau une commission des droits de la personne. Le bureau anticorruption se penche sur la prévention de la corruption. Les ombudsman se penchent sur l'administration où les décisions sont prises à l'encontre de la loi. Ça, c'est les médiateurs qui sont là pour faire cela. et donc on peut mettre en question les actes des services dans les prisons, les services de la police, les services des forces armées. S'il y a des enfreintes aux droits de la personne, cela est protégé par la Constitution pour assurer que les droits de la personne soient respectés avec les médiateurs. Ça, c'est un second niveau de surveillance de redevabilité. Et puis, il y a encore un autre niveau où les agences de sécurité fournissent une surveillance supplémentaire dans la police. Mes amis, nous avons chez nous un inspecteur général au sein des armes forcées. Et en Zambie aussi, je pense qu'ils ont un inspecteur général et de même pour l'Afrique du Sud. Alors, beaucoup d'entre eux ont dit que l'inspecteur général, en général, on pense qu'il est responsable des audits et des finances. Mais le rôle et les fonctions d'un inspecteur général des opérations de la défense doivent aussi se pencher sur le comportement d'une institution. Alors, cela représente encore un niveau de la surveillance opérationnelle. Ensuite, il y a un quatrième niveau qui comprend la société civile. Pourquoi la société civile? Parce que c'est la société civile qui représente le peuple. Ils n'ont pas un rôle légal. Ce n'est pas la loi qui leur donne cette responsabilité de surveillance. Mais comme ils sont les représentants du peuple et que le pouvoir dans une démocratie est donné au peuple. C'est pour ça que maintenant la société civile a le mandat de surveiller s'il y a des activités de corruption, voir s'il y a eu des infractions aux droits de la personne et de jouer un rôle important, une fonction importante de médiateur pour assurer que l'état de droit soit bien respecté. alors la nécessité d'avoir cet état de droit est ce que la démocratie exige. C'est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. J'ai déjà expliqué la logique par laquelle le secteur de la sécurité doit être redévable et responsable envers le peuple. Une chose à retenir, c'est que la surveillance assure que l'efficacité, assure que tout soit bien en règle et je vous ai mentionné les quatre niveaux de la surveillance constitutionnelle, ensuite publique, surveillance interne, numéro quatre, la surveillance de la société civile. Alors avec tous ces nouveaux, vous allez améliorer l'efficacité, vous allez renforcer la transparence et encore plus important, vous avez le soutien de la population. Alors mon ami docteur Kelly a mentionné très correctement cela. Mais pourquoi cela est tellement important? Parce que les militaires d'habitude ont le mandat d'après la constitution, de défendre la constitution. Ils ont une responsabilité encore plus accrue envers le public d'être, d'avoir la confiance du public. Si le public perd confiance dans les armes forcées, on arrive au chaos. Quels sont les défis donc de ces acteurs de la sécurité, ces organes de la sécurité? Je parle du Malawi, mais je peux faire référence aussi à d'autres pays. La Zambie, l'Afrique du Sud, Kenya, Ghana, à cause des interactions dans la région. Alors, la police, la façon qu'elle gère les manifestations, la constitution donne des droits à la personne de la liberté de se rassembler au peuple. Les membres de la police souvent ne sont pas formés, bien formés, alors leur réponse aux manifestations est souvent trop dure. Ils n'ont pas le bon équipement, ils n'ont pas la bonne formation. Dans une démocratie, il faut savoir que les gens ont le droit de manifester. S'il vous faut y répondre, il faut savoir comment faire, on est là pour ça, pour comprendre que l'État de droit nous dit que nous, on n'est pas au-dessus de la loi. Eux peuvent manifester, mais nous, on doit aligner notre formation et notre équipement pour bien assurer que les manifestants puissent manifester de façon paisible. Le second point, c'est celui du professionnalisme des forces armées, des forces sécuritaires et au sein des forces armées, de la police, mais aussi de l'extérieur. Vous avez, par exemple, un politicien peut parler aux soldats, aux officiers, peuvent les influencer à prendre des décisions pour leur parti politique. Mais à part cela, vous voyez des politiciens qui sont au pouvoir, qui recrutent les membres de leurs familles. Ça, c'est de l'influence politique. Et cela nuit au professionnalisme aussi. Le professionnalisme commence dès que vous recrutez un soldat ou un officier, parce que si lui ou elle savent qu'ils ont été recrutés non par la mérite, mais par la connexion politique, alors déjà, cet individu, il doit prendre sa retraite, ils doivent tous. Comment faire cela? Il nous faut éviter l'influence politique. Comment faire cela? Il nous faut avoir un code de comportement, un code de conduite qui fournit clairement d'être apolitique, mais d'être apolitique. Il ne faut pas... J'ai écrit un article récemment, il y a quelques semaines, où je parlais comment contrer les coups d'État sur le continent de l'Afrique. Et j'ai dit que nous, en tant que membres des forces armées, nous ne devrions ni prendre le côté de la gauche ni vers la droite. Il nous faut nous tenir bien droit. Et voilà ce que ça veut dire que d'être professionnel. Un autre aspect de cela, c'est le manque de politique dans les services dans les prisons. Souvent, nous ne pensons pas au service des gardes dans les prisons lorsqu'on parle des forces de la sécurité. Si vous avez la police qui arrête un criminel, ce criminel va aller au tribunal, ils vont être sanctionnés à une peine de prison. Après avoir passé son temps en prison, il ressort de la prison. Est-ce que la question est de savoir si on a bien géré nos prisons? Non, parce que ces gens ressortent en tant que criminels encore plus graves parce que le judiciaire, la police et les services pénales travaillent dans des silos indépendamment, séparément. Vous êtes les acteurs de sécurité. Vous devez vous pencher sur ces questions d'un point de vue holistique. Oui, vous êtes un officier des forces de l'ordre, un officier militaire. Mais le rôle clé, c'est de fournir la sécurité. Alors, on ne peut pas seulement voir la sécurité d'un point de vue étroit. il faut regarder ceci d'un angle plus large. Donc, la politisation des services de renseignement où, au lieu de recruter des professionnels, on recrute des personnes, des politiques. Alors, il peut y avoir un effet multiplicateur de ceci envers la sécurité. Alors, l'exemple du Mozambique. S'il y a un service de renseignement national au Mozambique et si on recrute seulement d'un segment de la société, cela veut dire qu'on n'applique pas cela à la croissance économique du Mozambique, qu'on se prive de ceci, de ne pas avoir de l'intelligence sur ce que font les terroristes à Cabo Delgado parce que vous avez recruté des gens qui ne connaissent rien en fait à la sécurité. Donc, il doit y avoir un professionnalisme de ces personnes qui sont recrutées pour l'intelligence. Nous devons nous focaliser sur la sécurité au sein du pays. Et ensuite, il faut penser à l'ordre constitutionnel. Alors, je vais citer un exemple au Malawi en 2012. Le président à l'époque est mort en fonction. Donc, le parti politique de ce président voulait que le frère de ce président prenne les rênes du pouvoir au lieu de son frère défunt. Comme si c'était un héritage. Ce parti politique était en conflit avec le président à ce moment-là. Il ne voulait pas que la vice-présidente devienne présidente. Donc, le parti politique des fins présidents s'est adressé aux forces de sécurité du Malawi et ont dit qu'on doit prendre les rênes du gouvernement. Et les forces armées ont dit quelle est la base ou dans la constitution voyez-vous que nous devrions faire ceci. Alors, on leur a dit en tant que force de sécurité, on leur a dit section 83 de la constitution dit que le vice-président prend le pouvoir. est un rôle clé des forces de sécurité et de maintenir l'ordre constitutionnel. Et nous avons dit que non. Pour nous, le pouvoir doit être donné au vice-président. Je dis ceci parce que vous verrez que la plupart des membres des personnels clés qui prennent ces décisions ont d'affaires à ceci. Quand on parle du profénionalisme, ceci provient de tous ces dialogues que nous avons actuellement. Il y a aussi cette question que voulons nous dire par le maintien de l'ordre constitutionnel. C'est d'effectuer nos fonctions sans violer les droits de la population et frustrer la volonté de contourner la volonté du peuple. Au Malawi, un autre exemple, en 2020, où les tribunaux ont annoncé les élections disant qu'elles avaient été truquées. Les tribunaux ont demandé qu'il y ait de nouvelles élections au Malawi. Et nous, en tant que forces armées, nous avons aidé à gérer ces élections parce que nous ne pouvions pas aller contre la volonté du peuple. Et ce cas a pris un certain temps. Les forces armées ont fourni la sécurité aux juges parce que la société civile à l'époque ne pouvait pas faire confiance à la police. Et cela voulait dire que cela faisait partie de notre appui à l'ordre constitutionnel. alors je dis cela parce que je veux dire que les choses ne sont pas toujours complètement claires. Il peut y avoir des endroits flous. C'est pour cela que je voulais vous donner des exemples. Et nous avons aussi la question de la compréhension du contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Mes collègues, encore une fois, seront d'accord avec moi pour dire qu'en 2020, nous avons eu une année très difficile au Malawi. où le président dont la victoire avait été annoncée par les tribunaux a décidé d'éliminer l'un des commissaires de la police. Mais ce commissaire est allé devant les tribunaux pour dire vous ne pouvez pas me faire quitter mes fonctions de cette manière. Cette personne a argumenté que nous avons le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. On leur a dit non, votre contrôle ne veut pas dire que vous allez enfreindre, contourner la loi. Les ordres illégaux ne peuvent pas être obéis. En tant que professionnels, on ne devrait pas obéir aux ordres illicites. Les points de la sécurité, on ne doit pas seulement regarder la police, les forces armées, on doit inclure d'autres acteurs dans ceci. Le secteur de la sécurité devrait élaborer un cadre institutionnel qui gère le professionnalisme et l'indépendance du secteur de la sécurité en prévenant un contrôle politique des organes de la sécurité. Donc, en fait, ce n'est pas seulement aux politiciens de faire ceci, mais à nous aussi, les membres des forces armées, de la police, etc., d'établir un cadre institutionnel qui promeut le professionnalisme. Alors, au Malawi, nous faisons ceci. Nous enseignons la gouvernance du secteur de la sécurité. Cela fait partie de la formation d'un officier et cela fait aussi partie des examens pour être promus. Alors, si on va devenir capitaine et après devenir majeur, il faut répondre à des questions à propos de la gouvernance du secteur de la sécurité. Alors, il faut savoir quels sont les principes qui s'appliquent du contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Je voudrais aussi approfondir ceci. parfois, vous allez entendre parler du contrôle civil des forces armées, mais ça, c'est une phrase plus ancienne parce que quand on parle maintenant du contrôle démocratique, pas du contrôle civil, et on ne se focalise pas seulement sur les forces armées, on se focalise sur le secteur de la sécurité en tout. Et c'est pour cela que je parle du contrôle démocratique et non contrôle civil du secteur de la sécurité et non des forces armées. Alors, au Malawi, nous avons institutionnalisé les relations civiles aux militaires parce que l'une des raisons pour laquelle nous avons des problèmes par rapport à l'état de droit, c'est parce que les forces armées et la société civile n'interagissent pas. Les forces armées veulent qu'on ait peur d'eux. les civils pensent que les forces armées sont là pour attendre la guerre, mais ce n'est pas le seul rôle des forces armées. Alors, comment améliorer ces relations ? Comme vous le savez, il y a deux manières d'améliorer ces relations, ce cadre civil aux militaires. D'abord, c'est la voie formelle d'avoir un comité parlementaire sur la défense et la sécurité qui promeut les relations entre les deux côtés et que les budgets ne sont pas créés par les militaires, mais par les civils. Donc, ça, c'est la façon formelle. Et il y a une façon informelle aussi. Par exemple, les équipes de foot militaires qui participent dans des ligues de football civiles, cela peut améliorer les relations civiles et militaires. Il y a eu un chaos au Malawi où une équipe de foot militaire a battu les membres d'une équipe civile et je leur ai dit « mais pourquoi vous faites ça ? » Vous allez défaire tous les efforts que nous avons faits pour tisser ces liens. Alors, il est très important de comprendre pourquoi nous faisons ceci. et donc la formation du secteur à propos de la gouvernance devrait cibler l'aspect civil. Alors, les membres, par exemple, les membres du Parlement, les politiciens, ceux qui travaillent dans le ministère de la Défense et d'autres institutions devraient être formés pour qu'ils comprennent leur rôle, leurs responsabilités et encore plus important, les limites de leur rôle. Alors, de telles formations ne devraient pas être limitées aux leaders stratégiques mais devraient ainsi aussi inclure des membres du niveau tactique et opérationnel. Alors, ma requête pour vous, chers collègues, c'est que quand vous rentrez chez vous, il faut qu'il y ait des formations de formateurs, il faut qu'il y ait des cours. Certains d'entre vous sont des commandants de bataillons, etc. Vous devez partager vos connaissances avec vos collègues au niveau opérationnel et tactique parce que c'est eux qui en ont le plus besoin et on peut seulement avoir cet effet multiplicateur si nous avons ce genre de formation sur le continent et au sein de nos unités. En dehors de ceci, je serai heureux de répondre à vos questions et merci de votre attention. Alors, professeur Kowali, merci de cette belle présentation avec des exemples pratiques du Malawi. Vous avez vraiment transmis des messages clés à nous tous. un élément clé que vous avez souligné, c'est que l'État de droit, s'il est en fait intégré dans le secteur de la sécurité, cet État de droit veut dire qu'il améliore le secteur de la sécurité, il va améliorer les relations avec les citoyens, améliorer la légitimité du secteur de la sécurité. Il y a souvent ce fossé, cet écart entre les civils et les militaires, ce manque de confiance. Et si nous intégrons l'État de droit, cela veut dire que les gens vont ressentir que ceci améliore les relations entre les deux côtés. Et donc, il est important que le secteur de la sécurité adhère à l'État de droit. Nous avons parlé d'exemples très importants et j'aime le fait que vous avez parlé, enfin, il y a ce dilemme et je l'ai utilisé dans mon groupe de discussion que nous en reparlerons à propos du professionnalisme et il y a ce défi de la politisation des forces armées et la militarisation de la politique. et cela veut dire que vous, en tant qu'acteur du secteur de la sécurité, cela vous met dans une position très difficile. Et je veux aussi souligner un autre point que vous avez soulevé, c'est la différence entre le contrôle civil et le contrôle démocratique. C'est une grande différence. le contrôle civil peut devenir autocratique, mais vous, en tant que leader du secteur de la sécurité, vous êtes redevable envers ce contrôle civil. Et comme vous l'avez dit, les forces armées, le secteur de la sécurité jouent un rôle très important pour faire avancer l'état de droit et la démocratie en général. Et la démocratie collecte Dommer de la liberté